La collation et l'hommage musical et artistique Parce que vous connaissez très bien que Céline avait deux casquettes La seconde qui n'était pas la moindre C'est le promotrice culturel Bien sûr que la gastronomie cabronaise c'était son top Un restaurant apparu et l'autre la doigt Mais hélas Merci d'être là Alors le programme est simple Il y a des célébrants qui vont bientôt entrer C'est-à-dire des pasteurs Il y a la Corval Il y a les associations bien présentes pour soutenir notre tourisme Il y a la famille qui va entrer solennement Alors pour ça je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît On va accueillir la famille et on va commencer Maintenant c'est quand et c'est quand tu veux Il y a la famille et on va laisser la rue On va laisser les talons de temps Il y a la famille et on va laisser la rue Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Je vais passer sur une autre phase de témoignage, c'est des associations qui étaient proches, deux associations assez représentatifs. Je vais appeler ici le représentant de CAS 17. Je vais passer sur une autre phase de témoignage. Céline Sanéco m'a chargé de porter sa voix, un lieu et place pour cette circonstance d'aujourd'hui. Ce soir, nous sommes ici pour un hommage à notre trésorière, Céline Maboa Mouto. Elle était membre fondatrice du CAS 17. CAS 17 veut dire « 7 ans, 7 a comme ami, est-ce qu'on sincère et le second est-ce qu'on se garde. » Depuis octobre 2017, jusqu'au lundi 8 janvier, qu'on nous annonce que notre trésorière, notre chère trésorière, n'est plus. Céline Maboa Mouto. Garde-nous une si jolie place auprès de l'air, à sa famille biologique, notre association, je m'incline, vous souhaitez les sincères condoléances. Nous resterons unis, comme dans son testament qu'elle a voulu, qu'on reste dans cette lancée et le président nous l'a proublié. Céline, à toi les frères et à nous les larmes, va et repose en paix. Merci. C'est émouvant. Alors, la seconde association, qui était très proche de la doyenne, c'est Amical, mais il y a un scénario très précis, qui est imaginant, respectueux. Non, tu donnes la bonne au micro, c'est simple, après tu ne peux pas à ton scénario. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, c'est, on va te décider avec, voilà, il y a un scénario assez particulier. Alors, la seconde association, chacun témoigne de sa trans dans son émotion. Merci pour ce moment. Bonsoir à tous, soyez la bienvenue. Qui siège ? Amical. Qui ? Amical des amis de Paris. Qui siège ? Amical. Qui ? Amical des amis de Paris. Bonsoir à la mer, comme nous t'appelons affectueusement. France-Emilie, Chantal et Suzanne, bonsoir. Nous sommes là ce soir, parce que votre maman me portait vraiment à cœur. Et c'est pour cela que vraiment, j'ai voulu que le DJ, c'est pour cela que j'ai voulu que le DJ vraiment fasse passer une petite chanson, pour que les gens sachent que nous ne sommes que deux passages sur cette terre, et nous devons nous aider. Mais, ça ne coûte pas grand-chose de dire à quelqu'un, je t'aime. Je t'aime, je t'aime ma soeur. Même si la personne t'a fait la pire des choses qu'il puisse exister sur ce monde. Je vous aime les bisous. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. « Nadege, tais-toi, assieds-toi, assieds-toi, le gros français, non, non, on n'en veut pas aujourd'hui, assieds-toi d'abord, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Youma, calme-toi, je suis ta grande soeur, préside, donne nos enfants à quelque chose à voir. Les enfants, vous voulez que je vous ramène le voler la semaine prochaine ? » C'était une maman. Et je pense que, France et Nelly, ta mère t'a laissé une loupe de charge. C'est-à-dire, il faudra que tu aies des bras assez larges pour vraiment embrasser tout le monde, parce qu'elle embrassait tout le monde. Elle pouvait te faire des histoires à l'instant, et après, quand elle sera dit, ma fille, ça va, tu as mangé, tu as bu. Donc, vraiment, tu ne pourras pas comporter ce nouveau fardeau-là si tu n'es pas la mère. Donc, je voudrais vraiment qu'on fasse passer cette chanson-là à tout prix. Merci. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Merci, Didier. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun a été touché à sa manière de la présence de la présence de Céline Madoyenne, dans sa vie à un moment bien précis. Le président, en mode tout à l'heure, il était rempli d'émotions. Il a retrouvé ses esprits. Je pense qu'il faudra dire quelque chose. Oui, il s'efface. Merci. Il s'efface. Oui, c'est parti. Je pense qu'il y a des prix. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti, c'est parti. Bonsoir à tous. Je vous remercie beaucoup à tous d'être venus pour essayer, en toute manière, de dire au revoir à celles que nous avons venus. Le monde s'est fait prouver sur ma tête le 9 janvier, lorsque le monsieur qui a entré l'office aujourd'hui, le monsieur Pierre Assis, c'est fait. Vu que ce monsieur ne pouvait pas m'aider pour lui, j'ai cru et depuis ce jour, je ne peux pas vous en étudier, je ne sais pas ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je peux juste vous dire que j'ai perdu l'amour, j'ai perdu confiance, j'ai perdu quelqu'un avec qui je n'ai fait tous mes combats. Je savais que lorsque j'arrivais partout, surtout au 17ème, qui m'attaquait, attaquait la gueule. Donc aujourd'hui, je vais retrouver seul. Les récords du 17ème, je sais qu'ils vont me ranger. Je suis important de toute force pour les affronter, la même merci pour moi de l'enfant. Merci. Merci, merci, merci. On va laisser la seconde partie au cours par ce qu'on va continuer. C'est juste à titre de rappel. Il y a des pins, des t-shirts et des foulards à l'entrée. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. ... 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 ses amis, Céline Lacoyenne, était une restauratrice de talent. Elle avait mis tout le potard culinaire de la diaspora d'accord. Le restaurant Lacoyenne est un établissement où se côtoient toutes les couches sociales de la diaspora favoronaise. On y croise des sous-paleurs, des banquiers, des médecins, des avocats, des hommes d'affaires et même des agents du service, de sécurité, de nettoyage. Tout le monde était là parce que je vois une boire, elle calmait avec une main de fer. Il faut dire que Céline était une femme qui avait une main de fer dans un temps de velours. On ne lui faisait pas ça. Je l'ai vu souvent ramener à la raison des gens très très costauds parce qu'il faisait une maison. Elle n'aimait pas ça. En dehors de son temps de restauratrice et culinaire, c'était également une promotrice très renan. Elle a fait pratiquement tous les grands artistes camerounais. Le petit pays, Prince et Yago, l'ivoirienne José et tant d'autres. Donc Céline était une actrice culturelle qui était respectée par tout le milieu. Je ne veux pas être très long et je veux continuer mon propos en demandant à tous les promoteurs culturels ici présents d'observer une minute de silence pendant l'année 2023 lors de leurs événements en hommage à Céline. A titre personnel, je fais la propresse à Céline de nous garder le jour une chaise à chacun de mes événements. à ce moment-là, elle pourra à son souhait y envoyer ses petits avec les marchés au kilo, les veilles ou pas. Ils seront reçus avec les honneurs et bien entendus gracieusement. Céline, reposons en paix. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Je vous remercie. Merci Maître. Nous allons appeler ici un représentant de son camp de bêtises, les restaurateurs, représentés ici par un des membres du comité d'organisation, M. Château. Il est où, Château-Dame ? Merci. Bonsoir Maître. Je claudonne le soleil. C'est très difficile pour moi qui témoignez ce soir en tant qu'érosiante d'enfance. Je suis que jeune heureuse del programma plus de 3 ans. Mais, à la vodka, la vodka. Je l'ai difícil. Tu m'as agréé au dit ce que j'ai trouvé. Tu m'as suivi d'un jour d'un restaurant. Aujourd'hui toutes sortes. Tu mes laisse du restaurants. Aujourd'hui tous tard, tu me restes le receigt. Maintenant je te prends la Je te promets Mes yeux restent roi Et c'est pris Au grand coeur Mais très dans coeur Mais tout simplement dire Adieu Adieu Soutien à la famille Émilie, Suzanne, Chantal Nous sommes avec vous On va vous aider De coeur Au revoir Ma grande sœur Et que Seigneur t'accompagne Amen Merci, merci M. Château Qui représente les restaurateurs Alors, comme vous avez expliqué tout à l'heure Vous voyez la salle Elle est pleine C'est la même ferveur C'est le même enthousiasme Qui allume ceux qui sont Adouala Et le président du comité d'organisation Des cérémonies Adouala s'est déplacée spécialement Il viendra, il est là Je l'accueille, monsieur Et soumets Généralement dans l'accueil des centaines Merci 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 Je vous remercie Je vous remercie Donc je vous remercie Je vous remercie Je ne veux pas faire autant de discours Je vous remercie Je vais vous donner une idée Des dispositions que nous avons mis à prendre pour voir. Depuis le 16 janvier, notre premier d'organisation a été créé à Bonnard. Comme président d'honneur, ma majesté, bébé, et moi-même, président actif. Nous avons présidé quelques réunions et nous avons senti ce qu'il est mieux à tenir à ces relations de vie et c'est bien. Je tiens à la critique personnellement au nom du comité d'organisation victoire. Nous avons une doule disposition pour toute la discussion s'en prie pour sécuper la vie d'ici. Je crois que jusqu'à ce jour, nous sommes faisés un temps du bord du fidèle. Actuellement, je peux vous confirmer que nous avons saisi les autorités administratives et traditionnelles pour nous d'apprendre à dire, c'est fait. Les réductions, ils ont dit, faites à l'utilité au général de la famille à mes dispositions, au niveau de la tombe, au bois des serges, le super-médiaire a été saisi par nous. Il y a toutes les institutions préférentes, avec une réduction pour que ce qui nous soit appelé dans les 30 millimètres, à ce moment-là, à la place. On a dû créer un espace, ça se l'a fait. Au niveau de la vie, du disper, la disposition, aussi on est écrite, par le super-médiaire de la ville, à la salle de Ferdagoua, sauf changement de l'énergie, d'un agenda politique ou autre, qui peut arriver à la demi-minute en plus de déplacer. Mais jusqu'à ce jour, avec le courrier que nous avons reçu du maire de la ville, le super-médiaire, la salle nous appartient. Il peut y avoir, je précise, d'autres dispositions de tenir lui l'établissement. Mais actuellement, nous avons la confirmation que nous avons la salle, le 17 pour la grande vieillée et le 18 pour la collation. À ce niveau, dispositions pratiquées sont prises. « Venez au calendrier, avec la joie. Venez nous aider, intéressés par la joie. Venez vous associer à nous, comme telle organisation. Il n'y a qu'un seul, il n'y en a pas deux, ni trois. Nous comptons sur vous, sur tout le monde. Pour pouvoir nous aider à s'élever la vie, c'est-à-dire ? Je puisse vous rassurer que, par tous les moyens, cela se passera bien. Donc, prions au Seigneur de vous donner la force pour que nous puissons faire de cette cérémonie une vraie célération de l'hélicité. Je pense que c'est plus ce que j'ai à dire. Mais c'est pas le moment où on passe le moment. Merci. Merci, merci, merci pour toutes vos explications. Alors, nous allons clôturer cette seconde partie avec votre autorisation. Il y a les chefs traditionnels, il y a la famille, les enfants. Je vais appeler ici les sœurs de la défunte, les sœurs de Seigneur, les déceintes. Elles sont là, vous mêlées, où une seule accompagne les enfants, il y a les seules à s'exprimer, et les enfants vont clôtureux avant d'éviter les chefs traditionnels. Voilà. Je vous passez. Bonsoir, continuez. Je suis la cance d'entre Céline. Je pense que vous connaissez, Céline, c'était une fille d'une femme de joie. Et je me sens vraiment très mal de être mentie par rapport à tout ce monde ce soir. Moi, à temps de sa sœur, je savais pas qu'elle était connue jusqu'à ce point. Donc, je pense pas que c'est vraiment triste. Ça. Je vous remercie de nous accompagner dans cette douleur. Et que, comme M. et son honneur de nous dire, toute l'exposition a été prise. Et je vous remercie. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, je souhaite remercier la diaspora française et la diaspora camerounaise. Céline, c'est ma grande sœur. En même temps, une maman. Elles étaient, elles sont, elles étaient deux. Il y a une qui est partie et l'autre, l'ennie qui est là, qui reste. Céline, c'était une confidente en moi. Une amie. En même temps, une grande sœur. Je suis la cinquième d'une fatiguée de sept enfants. Céline s'appelle Céline Mabon-Antoné. Moi, je m'appelle Solange Mabon-Antoné. Aujourd'hui, je suis très émue parce que j'ai perdu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que moi, nous, ces sœurs, ces enfants, la famille entière ressent aujourd'hui. ma sœur, elle était une star. Aujourd'hui, je l'ai encore, je l'ai comprise encore aujourd'hui et je tiens à remercier tout ce monde, tout ce bon monde qui est là aujourd'hui pour l'honorer, pour lui dire merci par rapport à tout ce qu'elle nous a fait qui n'a pas mangé les ailes de Céline. C'est une femme combattante, une femme dynamique qui a su se faire se fabriquer toute seule et elle a élevé ses enfants toute seule. Donc, ce soir, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez contribué pour ces enfants. Ils sont là, ils sont mes enfants parce que Céline m'a laissé une grosse charge auquel je ne sais pas comment on est arrivée. Mais comme on dit quand le Seigneur te donne une charge, il faut la supporter. Céline a emmené en France, elle m'avait supportée et je vous garantis, ses enfants seront les miennes et je me battrai sur qui que ce soit leur qui vient du mal parce que ma soeur, elle est partie sans dire au revoir à tout le monde et c'est une perte dans notre famille. Une rage au moins jamais. Moi, c'est la petite soeur qui ne la suit même pas. comme le président de la diaspora camerounaise, monsieur Serge Sommet appelé affectueusement B52, je tiens à te remercier personnellement. Je remercie en même temps papa Henri Mamouza et toute l'équipe qui se sont mis pour pouvoir mettre en place cette organisation. mon chef de famille leur a parlé. Il avait tout dit. Il a tout dit. Et moi, je vais tout simplement exprimer un grand respect à cette femme, à cette soeur, à cette maman, à cette grand-mère qui s'en va aujourd'hui sans dire au revoir à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour votre tout, pour votre compréhension et votre contribution. Merci. Merci. Merci, merci, merci. C'est rempli d'émotions. Alors, je vais rappeler les enfants. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ouais. On va continuer avec vous et on va rappeler le représentant du chef de famille soudain. C'est celle qui s'est mariée, celle. Ouais, c'est celle... Celle qui s'est mariée, celle qui va te parler. Ah, il y en avait trois. Bonsoir, les rapports. Bonsoir, les rapports. Je m'appelle en ce groupe plus connue de Porné-Loupie. Je suis donc la fille aînée de Céline. Et je vais juste vous remercier d'être aussi nombreux ce soir pour rendre un dernier hommage à notre maman. Je vais vous remercier d'avoir fait le dépassement depuis les quatre coins de la France et de l'Europe et de la France. C'est un geste fort et moral et on ne le voudra jamais. J'ai déjà trop parlé pendant toute cette organisation, tous tes objectifs. Je vais donc laisser la place à ma petite soeur, celle que vous connaissez le moins, Chantal, la dernière de notre fratrie, telle que ils ont fait le mot qui était notre maman. Ça va pas être ça, ça va être ça. La plus jeune et la plus timide, je vous demande donc s'il vous plaît de bien vouloir l'écouter. Le monde qui adore la vraie excuse-moi. Bonsoir à tous, je m'appelle Kantal, je suis la troisième fille de Céline après mes soeurs et mes douleurs et sous-dames. Puisque j'ai eu la chance de connaître ma mère grâce à l'ombre de sa personnalité, son caractère bien rempli, sa sensibilité, que ce soit de même sa part de la mère qui a été de la mère qui a été, de la mère qui a été, de la mère qui a été, des leçons de respect, de rigueur, de patience et de persévérance. Je pourrais passer des heures à vous raconter à travers différentes anecdotes quel genre de mal a été, mais pour vous le résumer en une phrase, sachez qu'elle était le genre de même prête à dépasser des montagnes pour cette nuit. C'est très difficile que soit l'heure de vous parler de cette femme pour un enfantement aimé au Sassé, car aimer, de souffrir un peu, nous ne t'oublierons pas que le sera l'amour de notre vie. Alors, nous avons clôturé cette partie avec la délégation traditionnelle, comme ça, je vais aller vers cette délégation-là, tendre le micro à celle qui va t'aider le passage. Merci. Ah, les chambres traditionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Nous sommes présents devant vous de vous porter la parole et représentants des chefs traditionnels et des chefs de communauté caronaise en France. Notre chère fille, soeur, mère, c'est l'invente à moi, notre moyen de l'art culinaire parisien, le collectif de représentants des chefs traditionnels et des chefs de communauté caronaise en France, unis dans la douleur et puis ton essai suivi, se jouer un peu les convivus ici présents pour faire sa part de l'épreuve. Nous implorons tous nos ancêtres d'intercèder auprès du bio afin de pouvoir avoir une place de choix à ses côtés, taille à l'image et la personne que tu fuis. Notre représentativité, dans sa consolidation de vivre ensemble, exprime toute sa compassion à la famille conformément éprouvée par ce grand vie laissé en son son. Céline, vas-y en paix, continue à véhiculer ta bonne humeur, à l'au-delà, tant que tu savais si bien faire. Merci pour toutes tes bonnes oeuvres, bravo Céline et vive la maillette, tu resteras jamais jamais dans la terre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci, merci extrêmement pour votre patience, comme la teufelle est riche, riche, vraiment riche, la tradition, l'église, les émotions, ce rituel ne pouvait pas traverser cette veillée, cette cérémonie de vie, c'était une brave femme à la hauteur de ce qui s'est passé, merci. Alors nous allons remettre la parole au camp pastorale, bien patient, merci pour tout, et je vous laisse continuer, merci. Je vous remercie de nommer dans le Seigneur, qui dit culte, dit adoration, dit également contribution, présenter à Dieu ses présents, sa reconnaissance. Comme Céline savait bien le faire, comme Céline savait bien ouvrir son cœur pour faire avancer toute réalité, mais aussi même l'œuvre de Dieu. C'est le moment de la quête, c'est le moment des enfants, les charmantes choristes vont passer, certains vont passer, certains vont chanter, pas toutes. Donc, les choristes, allez-y, c'est des choristes, c'est un peu. Ils se disent que ce soit seulement les choristes. La messe n'est pas encore finie. Non, les protestants sont mêlons. Elles vont passer pendant que la courante chante, à l'une à haute voix. Les protestants font aussi ça. Ma maman, ils mettront le panier devant, chacun se doit, il faut aller mettre en toute sincérité, et que vous offrez une bonne offrande à Dieu. Maintenant, et c'est ça, va-t-il, et c'est ça, va-t-il, et c'est ça, va-t-il, et c'est ça, va-t-il. Vous voulez souvent les bénédictions, quand vous êtes dans les problèmes, quand vous êtes dans la merde, c'est là où vous connaissez les pasteurs, les frères, vous croyez que ça veut quoi ? Quand tu vois la merde, les touristes, les jeunes touristes, là, allez dans la foule, là, de l'Europe, partout. Quand tu vois la merde, les touristes, ils sont au fond, les touristes, ils sont au fond. On en veut bien. Ouais, avec tout le monde de la maman, comment tu veux m'afficher comme ça ? En plus, j'ai le live. Attends, attends, c'est vrai, c'est la caméra, non ? Tu es dans toute l'extrême, tu es dans toute l'extrême, tu es dans toute l'extrême ? Je me rends souvent laide, exprès. Comme ça, quand on me voit ça, je dis que, maman... Tiens, maman, comme ça, mais bien précis, hein. Ah, c'est bien. C'est quoi, c'est bon ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.